Est-ce que les scientifiques partagent vraiment votre point de vue à ce niveau-là ? Est-ce que vous pensez que changer, c'est nécessairement faire un retour en arrière ? Il y a plein de domaines où la science a apporté des changements et des changements qui ont été positifs pour le bien-être de la population. Ce n'est pas une question de science, c'est une question de vie quotidienne, la science. Il n'y a pas d'équation dans ce que je vous dis là. Ce n'est pas de la science. C'est simplement dire, est-ce que je veux vivre comme je vis aujourd'hui ou bien vivre plus chichement, avec moins d'énergie ? Mais où allez-vous mettre la limite ? C'est ça la question. Quelqu'un va dire, moi je retire ça, d'accord. Puis quelqu'un d'autre va retirer ça. Et donc on va retirer, mais jusqu'où ? Est-ce qu'on va retirer les hôpitaux ? Est-ce que c'est un exemple un peu caricatural ? Non, ce n'est pas caricatural. Un hôpital, c'est une gabgie d'énergie. Gabgie d'énergie. Gabgie, ce n'est pas le bon mot. C'est une consommation gigantesque d'énergie dans un hôpital. Et ça, ça a permis d'augmenter l'espérance de vie. La preuve, je peux vous montrer les graphiques. L'espérance de vie des gens dans le monde dépend de leurs émissions de CO2. Vous avez une courbe, je vais le faire pour la caméra pour qu'elle le voit. Les gens qui produisent peu de CO2 ont une espérance de vie très faible, 45-50 ans. Dès qu'elles consomment un peu plus d'énergie, leur espérance de vie monte. Ça monte jusqu'à 80 ans environ, en moyenne. Et puis, quand vous consommez de plus en plus d'énergie, ça reste stable. Ça veut dire que quand vous gaspillez l'énergie, vous n'augmentez pas votre espérance de vie. Il y a des pays, dont je ne vais pas les nommer, où on gaspille beaucoup d'énergie. Ils n'ont pas une espérance de vie supérieure à la nôtre ici, en Europe. Mais les pays qui se trouvent là, dans la pente, sont des pays d'Asie, mais surtout d'Afrique. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de trottinette électrique. Mais ils meurent jeunes. Et donc la question est là. Est-ce que nous, on veut réduire notre consommation, production de CO2, au point qu'on va diminuer l'espérance de vie ? Certaines personnes disent oui, après tout, il faut le faire. Chacun a l'idée de le faire.